Le mardi 26 juillet 2022, un moment touchant et intéressant s'est produit sur France 2. L'extraordinaire pouvoir du corps humain met à nouveau ses deux hôtes à l'épreuve pour le nouvel épisode axé sur la conscience. En effet, Adriana Carambeu a vécu une expérience encore plus troublante dans ce nouvel épisode. C'est l'une des émissions de santé les plus populaires sur PAF. L'extraordinaire pouvoir du corps humain revient le mardi 26 juillet 2022 avec un tout nouveau numéro intitulé « Voyage aux frontières de notre conscience ». Adriana Carambeu et son partenaire Michel Cymès ont passé au crible une variété de sujets pertinents pour notre esprit et ont discuté de quelques conseils pour y remédier. Le duo qui s'entend bien n'hésite pas à utiliser des cobayes. L'ancien présentateur phare de French 5, qui a été condamné pour ses prises de position sur les vaccins, a lui aussi commencé l'émission en étant hypnotisé. Ensuite, tous les deux ont réalisé une petite expérience d'apnée dans une piscine pour démontrer l'étonnant pouvoir de la respiration. S'ils ont été surpris par les résultats qu'ils ont obtenus, c'est une autre expérience qui les a bouleversés tous les deux car l'ancien mannequin a accepté d'assister à une rencontre avec le médium. Cela ne la rendait pas indifférente. Les médias ont utilisé des images et de simples petites questions pour lui dire qu'elle était en contact avec sa grand-mère. Vous dites grand-mère, elle dit en fait maman. Dire que je suis juste sa grand-mère est faux, a déclaré la grand-mère d'Adriana Kalumbu, citée par les médias. Elle a ensuite évoqué le sentiment d'avoir perdu son enfant, avant de déclarer, pas de revoir. Vous ne pouvez pas vous dire au revoir. Tout au long de l'échange, l'ex de Christian Carambeu a tenté de contrôler ses émotions sous le regard de Michel Cymes, puis a éclaté en sanglots. Parce que tout ce que disent les médias est vrai et plus sur des détails de sa vie qu'elle n'a jamais révélés. En fait, ma grand-mère m'a élevé jusqu'à mes 5 ans. 6 ans, dément même le média. Totalement bouleversé, Adriana se tournait vers son partenaire pour savoir ce qu'il pensait. Je pense que dans ce cas, je suis, comme d'habitude, mon cerveau de médecin rationnel essayant d'une part de comprendre ce qui pourrait se passer, et d'autre part une personne qui vient d'être témoin de quelque chose d'encore troublant, seulement c'était aussi un choc de laisser partir Michel Cymes. Une autre expérience que l'ancien mannequin n'oubliera pas. Sous-titrage Société Radio-Canada